C'est un nouvel équipement qui a quand même presque 40 ans, puisqu'il a été créé dans les années 80. Effectivement, un nouvel équipement dans le sens où on l'a réhabilité, on l'a réaménagé, on y a rajouté de la sécurité. Et puis beaucoup d'équipements, d'équipements ludiques, des lieux de restauration, de barbecue, la plage aussi, le sable, il y en a eu du sable, tout ça a été curé. C'est un nouvel équipement. D'ailleurs, il y a des centaines de personnes qui viennent désormais, en plus le temps, hier, qui viennent effectivement chaque jour ici à Ocel. Vous avez pu le voir, ce site, il y a des dizaines et des dizaines de voitures, de personnes qui sont venues se baigner, mais on peut venir aussi avec les transports en commun, avec Ginko. On peut venir donc ici se détendre à cette plage ici d'Ocel, les lacs d'Ocel, qui fait le prenant aussi sur l'Est de Benanson avec la piscine de Chalzel que nous avons inaugurée il y a très peu de temps. Donc c'est un nouvel équipement pour lequel nous avons déjà investi 800 000 euros. La deuxième phase qui va démarrer en 2021, c'est une phase encore plus importante, avec des parcours sportifs, des parcours ludiques, des tremplins, des jeux d'eau. Et en tout, c'est environ 7 millions et demi qui sont donc investis ici sur Ocel, parce que le Grand Besançon, la communauté urbaine de Grand Besançon, Grand Besançon Métropole, a vraiment besoin d'un site comme celui-ci, d'un site d'eau. C'était très demandé par la population de Grand Besançon. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, et qui peuvent ici venir avec leurs familles, des familles entières, qui peuvent venir ici en vacances avec leurs enfants. D'autres qui se préparent en vacances, qui commencent le bronzage ici, le terminent ailleurs. Donc c'est important aussi en matière de rayonnement pour la ville, de dire, on est à Besançon, on va à Besançon, on habite à Besançon, mais il y a tout pour y être heureux. Parce que Besançon, c'est effectivement, vous le savez, c'est un peu mon slogan, c'est une grande ville, une grande ville à taille humaine.